C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous présenter chaque jour sur Guérite TV Monde. La trottinette, nous sommes jeudi 13 janvier 2022. Le festival international de Porto Novo est terminé, mais on en parle toujours le 10 janvier dernier, le dernier jour d'ailleurs du festival. Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, était de la partie. Je vous invite ici à écouter un extrait de son discours. Je voudrais ici dire toute ma fierté de voir ce festival tenir toutes ses promesses. Dire aussi ma satisfaction d'entendre combien sont ravis les festivaliers et populations qui ont ces 9 jours durant vécu en communion et presque en osmose autour de leur culture commune, dans leur diversité d'origine et de langue. C'est pour moi le lieu d'adresser mes chaleureuses félicitations à tout le comité d'organisation de cette 5e édition et à son président, M. le maire Charles Magnan-Potty. Je voudrais également remercier tous les sponsors, toutes les filles et tous les fils de Porto Novo, du Bénin et d'ailleurs, qui ont, d'une façon ou d'une autre, contribué à la réussite de cette édition 2022. Une version 2022 du FIP qui aura vu, en termes de thématiques, un débat pertinent et fort à propos autour de la restitution des biens pillés par l'Occident. Résistance des vendeurs du marché à bétail des Torreys dans la commune de Semepodi face aux injonctions du préfet Marie-Akotosou. Le préfet de Lomé est bien su. C'est le sujet décortiqué par Gaspard Gamosi à Chiloussou. Et votre humble serviteur, c'était le vendredi dernier. Retour donc sur ce débat. Avant de parler football, on va revenir sur cette actualité très rapidement. Du côté de Djefa, les vendeurs de moutons sont toujours sur place. Beaucoup de bruit pour rien. Oui, non, mais... Apparemment, on a tous raté l'abonnement. On a le sauf recoupé. Non, j'ai le sauf recoupé parce que je reviens encore les menaces de notre préfet par rapport au dégapissement ou au déplacement, j'allais dire simplement, de ces vendeurs de moutons. Le préfet a menacé de ne plus ramasser les moutons, mais d'enfermer les vendeurs. Si, malgré ces menaces, ils continuent de rester en place, ça veut dire qu'il y a vraiment outrage à autorité. Et la question que je me pose, pourquoi jusque-là, le préfet n'a plus agi, n'a plus revenu sur le dossier ? Gaspard Gamosi. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais... J'ai à dire par rapport à ce sujet. Et quand vous avez dit du bruit pour rien, c'est nous qui avons fait du bruit pour rien ou bien... Ou bien c'est l'autorité qui a fait du bruit pour rien. Parce que quand on abordait le sujet ici, on disait... C'est vrai qu'on a beaucoup accusé l'autorité. Moi, particulièrement, je disais qu'il y avait peut-être complicité coupable. Mais aujourd'hui, on est obligé d'enlever toute réserve et de dire que finalement, il y a complicité. Parce que là, ça ne s'explique pas. Des moutons circulent. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr qu'il circulerait jusque dans ce studio aussi. On ne sait jamais. C'est suffisamment grave. C'est vrai que nous en rions, mais c'est suffisamment grave que des décisions se prennent. Que des autorités parlent pratiquement dans le vide et que rien ne se fasse pour que ces décisions, ces mesures-là soient respectées. C'est à croire que vraiment, ceux-là, ils sont... Les vendeurs de moutons-là, ils sont super puissants, en tout cas, dans la République. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre, Achille Lousseau. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre qu'on en vienne à manquer jusqu'à tenir tête à l'autorité. C'est quand même une dame dynamique, on la voyait. Elle a beaucoup menacé, là. Elle a parlé. Désormais, je veux vous commencer. Je crois quand même que le préfet a tout intérêt à conduire ce dossier jusqu'à son terme. Sinon, ce ne serait pas bien. Parce que c'est de sa gouvernance, de cette mission qu'on lui a confiée, c'est la première fois que je la voyais sortie et menacée publiquement. Et donc, qu'elle ne revienne pas sur cette mesure-là, qu'elle ne nous donne pas, qu'elle ne nous permette pas de voir qu'il y a eu une suite logique par rapport à sa décision, ce serait vraiment dommage pour sa mission. Il y a un chef village, il y a un chef d'arrondissement, il y a un maire, il y a le préfet, il y a la police, le commissaire central, le directeur départemental, je crois que... Le commissariat de la zone, d'abord. Absolument, le commissariat de la zone, d'abord. Moi, sincèrement, je pense qu'il y a... Et son devoir toujours accuser la dame, puisque Appétit a échoué sur ce dossier. Non, il y a absolument beaucoup de préfets. Peut-être que Patrice Thalman n'a pas encore trouvé le préfet qu'il faut pour l'aider à gérer ce dossier, à mon avis. Vous voulez parler ? Ah oui, parce que l'autorité qui ménace, qui prend une décision, et ça fait déjà des mois, et ses compatriotes, on n'a rien contre ces gens. Mais ces gens défient l'autorité. Pour eux, ils ne se retrouvent pas sur le territoire d'un certain nombre de préfets que nous connaissons. Ah oui ? Je suis sûr que... Oui, si c'était avec un certain Tobula, il faut le lui reconnaître. Un certain Orula, le préfet Orula aurait déjà traité ses gars comme des prostitutes. Mais il aurait pu finir avec ses dossiers, ça c'est un dossier. Non mais nous en réunions, mais c'est important. Il faut oser le dire. Je crois que c'est des dossiers dans lesquels on voit qu'il y a quand même certains à qui il faut confier un certain nombre de missions dans la République. Moi, je me dis que c'est une doléance. Si on va peut-être ramener le préfet Orula à Porte-Nouveau, on retourne le préfet d'ici à Porte-Nouveau. Ce serait-ce qu'un 48 heures pour que Orula puisse nous aider à régler ce problème ? Vous ne voyez pas, Gastra Diamantier ? Moi, j'ai foi que ce problème d'accueil est résolu par le docteur Marie à Portonçou. Elle peut régler ça. Je crois que c'est une dame, elle donne l'impression d'être une dame de fait. Seulement, on veut l'avoir, l'action, on veut l'avoir réglé cette situation-là. Moi, j'ai foi qu'elle peut régler ça. On n'a pas besoin. Celui que vous appelez, il n'a pas deux têtes, non. Je pense qu'elle peut régler ça. Je crois qu'elle va finalement, elle ne va pas relever ce défi. Parce que quand vous parlez de Orula, vous avez dit qu'Akwiti a pris par là, elle n'a pas pu régler. Oui, oui, tout à fait. Donc, je pense qu'elle peut régler. En tout cas, c'est une question d'exercice de pourquoi. Il ne faut pas qu'elle ait l'exercice de pourquoi. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous ne la minimisons pas. Non, 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 on a parlé de sa compétence. Au moins, elle a menacé, elle a tapé du poing sur la table. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté de régler la situation, puisqu'elle a dit qu'il y a une volonté. Maintenant, qu'est-ce qui ralentit cette volonté? C'est ça qu'il faut chercher. L'ardeur ou fois du tout, après des mois. C'est ça qu'on doit chercher à savoir pourquoi. C'est s'intéresser à continuer d'exercer. Si bien entendu, elle accepte, peut-être qu'elle peut essayer de s'expliquer. Au micro de Guéritte, je n'en sais rien. Bon, la rédaction, on va peut-être prendre contact avec elle pour pouvoir. Puisque jusque-là, après ces menaces, elle n'a plus dit un mot sur le sujet. Je crois qu'il est important qu'elle donne de la voix pour situer les uns et les autres. Nous allons rallier tout de suite la commune d'Alada, plus précisément à Ayou, pour retrouver cette dame de fer, la Reine-Mère, qui fait beaucoup pour le bénin, surtout au plan spirituel et culturel. La Reine-Mère, bonsoir. Bonsoir, Derick TV, bonsoir les téléspectateurs. Votre festival Djokbe-Mitton, la cinquième édition, est en cours depuis hier. Qu'est-ce qu'on peut dire à la date d'aujourd'hui ? C'est un grand rendez-vous. Le festival Djokbe-Mitton a démarré effectivement hier avec une grande prière et libération, une prière des femmes, des femmes sur le Bénin, sur l'Afrique et sur chacun de nous. Pour d'abord demander à la déesse mère de nous soutenir énergétiquement au cours de l'année 2022, mais également demander à ce que la femme énerge réellement et que la lumière accompagne chaque femme dans son foyer pour la paix et la monnaie. Nous avons connu hier l'arrivée de la délégation de l'association Naziafa des États-Unis, également l'association Naziafa dans sa représentativité dans les départements du Bénin. Donc voilà, c'est le retrouvaille, c'est à la recherche de connaissances et également c'est la joie de vivre. L'arrivée de mai, l'événement c'est du 12 au 22 je crois, du 12 au 22 janvier 2022, à quand la cérémonie officielle ? Le samedi 15 janvier 2022, à 10h, démarre la cérémonie officielle du festival Djokbomettonaï 5e édition. Quelles sont les personnes qui sont attendues ? Nous avons les autorités qui sont attendues, mais également la royauté, les garants de la tradition. Nous avons également les invités, les curieux. Tous ceux qui s'intéressent à l'énergie matricielle seront au rendez-vous. Nous aurons la délégation des autres associations, ceux qui militent dans le même domaine ou qui sympathisent avec nous. Ils seront nombreux à être sur les lieux. Votre conclusion ? J'invite toute l'agente féminine, j'invite tous les bâtisseurs de ce pays de se joindre à nous pour faire ce menu de connaissances, découvrir mieux nos secrets de grand-mère, mais également harmoniser les idées pour l'émergence de la femme béninoise et la réussite du tourisme religieux de notre PAG. Merci à vous, la Reine Mère. Je rappelle que votre festival est en cours du 12 au 22 janvier 2022. Mesdames et Messieurs, la suite de la trottinette, c'est juste après cette virgule. Éco du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Éco du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. Nous avons besoin que nos populations sortent et assurent au président Talon une victoire éclatante. Nous avons besoin qu'elle donne ce mandat des deux mains au candidat Patrice Talon et à Mme Talata Mariam parce que nous avons besoin de sentir qu'elle nous porte, qu'elle porte ce candidat que nous avons choisi, que le BR a choisi et pour ce faire, nous avons besoin qu'elle sorte massivement et que le taux de votants soit le plus haut possible. Si même il peut atteindre 100%, avec plaisir, je pense que le président Talon n'en sera que plus heureux et que plus investi de sa mission. Après la page retro, on retrouve comme d'habitude la vidéo du jour. Voilà, ici c'est l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de votre émission La Trottinette. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501